bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview les artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui linda guyard qui est alors attention slasheuse ok aura thérapeute intervenante en libération psycho émotionnelle et coach expert en transition de carrière voilà attention on va parler de plein de trucs bon mais avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour et je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo merci infiniment pour ton soutien dans cette même description tu vas trouver aussi tous les moyens utiles comme d'habitude pour pouvoir contacter linda ici présente et profiter de ses super talents voilà bon j'ai tout dit c'est parti pour l'interview bonjour linda comment vas-tu ça va très bien frédéric merci merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette interview avec grand plaisir merci d'avoir répondu présente c'est super on a dû reporter d'ailleurs cette interview suite aux intempéries là problème d'orage exactement mais ça y est on y arrivait on y est et c'est super bah et on va rentrer tout de suite dans le truc je t'invite à le présenter voilà brièvement dis nous qui tu es alors je suis linda c'est déjà bien j'ai un bon début j'ai 40 ans je suis maman de deux enfants mariés et dans la vie bah voilà je suis une slasheuse donc je vous expliquerai ce que c'est slasheuse mais derrière ce mot se cache pas forcément un métier mais plutôt vous savez il faut imaginer le slash de la barre la barre oblique là où on cumule plusieurs choses d'accord d'accord donc aujourd'hui j'ai un métier passion que j'exerce vraiment avec grand plaisir et pour lequel ben j'ai plus l'impression de travailler c'est top ça ça c'est super super ça rentre vraiment dans un dynamique de oser vivre sa vie quoi se faire plaisir et faire ce qu'on aime quoi ok puis c'est c'est tellement on s'épanouit tellement dans ce genre de choses oui bah en fait la vie m'a poussé à m'orienter sur cette voie là parce que j'ai pas toujours fait ça ouais ouais ok 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 ça pique la curiosité est ce que tu peux nous décrire justement alors tes métiers parce que donc il y en a enfin ton métier tes métiers c'est un métier qui regroupe plusieurs facettes peut-être je ne sais pas alors la chose en fait c'est le fait de cumuler plusieurs activités alors c'est pas un métier à part en soi mais je suis aura thérapeute je suis intervenante en libération psycho émotionnelle et je suis également coach en transition de carrière en fait j'ai créé un accompagnement qui s'appelle matrioshka tu vois les poupées russes ouais elles ont plusieurs couches et en fait ça forme un seul objet pour moi c'est pareil pour l'être humain nous on a toutes ces couches là et autant le corps physique pour représenter l'avant-dernière poupée russe celles qui sont au dessus des corps subtils on va dire je vais les travailler en orathérapie ce qui est un soin énergétique et la toute petite poupée qui est l'enfant intérieur je vais pouvoir travailler dessus avec les émotions et la libération psycho émotionnel ok ok tout s'explique slasheuse ok d'accord d'accord donc on prend finalement l'être humain dans son intégralité l'être humain l'être dans son intégralité exactement ouais parce qu'on n'est pas qu'un corps physique et aujourd'hui ma mission c'est ça en fait c'est d'aider les personnes à récupérer leur leur plein potentiel leur pleine santé physique et émotionnelle et tout ça j'ai plusieurs outils pour les accompagner que ce soit physique psychique émotionnel et ça je le fais en équilibrant au maximum leur vie professionnelle et leur vie personnelle oui puisque finalement c'est la vie de l'être c'est ça exactement ok ok c'est cool comment est-ce que tu as découvert ces choses là en 2014 en fait j'étais salarié dans une entreprise et j'ai fait un burn-out il m'est tombé dessus comme ça enfin il m'est tombé dessus disons que je l'ai bien attiré à moi j'étais du genre à cumuler plusieurs activités dans donc j'avais un travail à temps complet je travaillais 37 heures et demie comme c'était pas suffisant pardon tu faisais quoi comme job c'est pas moi non j'étais commerciale ok commerciale assistante commerciale j'ai basculé après je suis souvent adapté à la vie de ma famille en fait pour pouvoir quand mes enfants étaient petits pouvoir être disponible donc j'ai trouvé un emploi près de chez moi mais j'ai jamais fait quelque chose qui me faisait vibrer donc en 2014 j'ai fait un burn out et dû au cumul de mes activités déjà à l'époque d'accord donc j'ai travaillé à 37 heures et demie le soir je donnais des cours de zumba parce que pour moi c'est la joie de vivre et c'est tout ce qui me représente au final j'adore ça je me formais en parallèle pour avoir un diplôme d'éducateur sportif donc j'ai cette capacité aussi d'être coach sportif aujourd'hui sauf qu'à un moment donné ton corps il te lâche quoi tu t'as beau cumuler quand ta batterie elle est vide de chez vide bah tu as plus de jus et là mon corps il m'a dit stop d'accord pendant six mois j'ai toute ma vie qui a été mise en suspens là où moi j'étais dynamique toujours à courir à droite à gauche tu vois à me laisser envahir on va dire de par mes activités pro ou même ma vie de famille ouais et ben zéro on se capote d'accord et pendant six mois ça a été la dépression j'ai pas j'ai pas peur de le dire dépression même profonde a pu avoir envie de rien fatigué plus de jus alors fatigue physique parce que j'avais pas forcément envie et fatigue morale aussi je pas l'envie et pas la force puis au bout de six mois j'ai une amie jennifer je me rappellerai un petit jour elle me dit alizinda sort de chez toi viens vois autre chose parce que là ça va pas tu te laisse sombrer je vais faire une formation je t'embarque avec moi j'ai dit c'est quoi comme formation elle me dit ben c'est une formation d'aura thérapie alors moi en curieux ce que je suis je tape sur sur mon ordinateur google et mon ami et je j'arrive sur le site d'une fille dans ma commune qui fait de l'aura thérapie donc j'épluche son site et puis je vois sur le côté là à droite je me rappelle une colonne verte sur un fond violet qui explique les raisons pour lesquelles on peut pratiquer enfin recevoir un soin d'aura thérapie et tout en bas à droite je vois burn out donc je me dis ok j'ai rien à perdre ouais au pire voilà je sorti chez moi mais j'ai rien à perdre au pire ça reste pareil au mieux c'est mieux voilà au mieux c'est mieux sachant que je connais un petit peu les soins énergétiques parce que dans ma famille on a quand même des dispositions là dessus j'ai toujours vu ma maman soulager des douleurs sans comprendre moi à l'époque comment comment ça fonctionnait mais je l'ai toujours vu fait d'accord et donc je vais je vais à ce stage dans la drôme et ce stage le premier jour je me dis mais où est ce que je suis tombé c'est quoi ce truc dessin donc tu vois j'étais encore dans ma dépression là et puis on va se coucher le lendemain moi pensant que c'était c'est pas le bon truc pour moi je me réveille le lendemain et la première chose que je dis à mon ami c'est jennifer demain j'appelle mon patron je dis que je reviendrai plus elle me dit qu'est ce qui s'est passé je sais pas là je me sens super bien je retournerai pas dans ce travail c'est clair et net et c'est ce que j'ai fait le lendemain j'ai appelé mon patron en lui disant en lui expliquant déjà ce qui se passait ouais le burn-out tout ça d'autres petits problèmes entre collègues on a dit besoin d'exprimer quoi voilà il m'a dit linda les gamineries de cours d'école ça suffit cinq minutes là vous allez reprendre le travail et et on vous attend et là je pense que j'ai jamais été aussi clair de ma vie dans ma tête je lui ai dit mais je reviendrai pas en fait et donc de fil en aiguille m'a proposé une rupture conventionnelle que j'ai accepté parce que je me voyais pas retourner dans ce travail et j'avais pas encore compris que c'était à ma voix ça je l'ai compris bien plus tard ok donc c'est comme ça que je commence l'aura thérapie en 2015 en disant je sais pas quoi faire je me suis formé on y va et donc le bas soins énergétiques tu commences sur la famille pour s'entraîner sur les amis les amis de la famille la famille des amis enfin tu vois ouais et ça prend de l'ampleur ça prend de l'ampleur et là où au début je j'exerçais chez moi j'ai plus j'ai plus envie d'imposer ça à ma famille et je prends un cabinet donc novembre ouais fin d'année 2015 je me retrouve avec un un bureau de soins où je fais des soins énergiques ok en parallèle de ça moi j'ai quand même des symptômes physiques qui me qui me travaillent au niveau de l'estomac tu vois je vois quand même qu'il n'y a pas tout qui est réglé puis j'ai envie d'aller plus loin et je cherche donc j'ai pris l'habitude d'aller sur internet et de taper mal de ventre symbolique intestin symbolique migraine symbolique et à chaque fois j'arrive sur le même site qui est le site d'Estelle d'Ave la créatrice de la méthode de libération psycho émotionnelle ok donc il n'y a pas de hasard voilà on le sait ça mais on comprend plus tard en fait qu'il n'y a pas de hasard et puis je voilà je prends l'habitude de consulter son site de regarder les comment les mots du corps peuvent montrer quelque chose d'émotionnel qui n'est pas réglé en fait et un jour sur ma table en aura thérapie j'ai une personne qui pleure beaucoup 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 et là je me dis ok je libère quelque chose là en énergétique mais moi j'ai envie d'aller plus loin et je veux savoir d'où elle provient cette émotion et pourquoi et j'appelle Estelle et je lui dis ben voilà moi je vais me former à votre méthode et là elle me dit ben ok avant de vous former va peut-être falloir qu'on fasse le travail sur vous parce que vous pourrez pas accompagner si vous c'est pas réglé quoi bien sûr et donc ben voilà deux ans deux ans d'études en suisse parce qu'en France on est un petit peu à l'époque à la ramasse faut le dire là c'est récent en fait toutes ces méthodes là oui et et deux ans de parcours comment te dire les montagnes russes ouais moi j'arrive à la libération émotionnelle voilà ça ça parle déjà bien en soi exactement et puis moi j'arrive avec toute ma colère tu vois tous mes tous mes blocages tout ce qui à l'intérieur de moi génère du conflit et puis Estelle elle me met à la figure tout ce que j'aimerais être en fait calme posée et au début je la déteste et elle le sert je me dis mais elle se prend pour qui et de fil en aiguille au bout de ces deux ans au long de ces deux années je me découvre j'apprends à me connaître moi à voir ce qui est blessé en moi à systématiquement aujourd'hui quand j'ai mal quelque part ben ok je sais au niveau psychosomatique ce que ça veut dire et je règle le problème directement cet outil est magique alors c'est un grand mot magique mais c'est ça a été une grande aide aujourd'hui la plupart de mes séances sont du fin sont des séances de libération psychos émotionnel et le coaching vient un petit peu après ok le coaching il vient sur le ok je prends une personne aujourd'hui je l'accompagne émotionnellement physiquement j'accompagnais les gens avec la zumba voilà dans la perte de poids ou peu importe dans dans le fait d'être bien dans son corps de dans de pouvoir bouger et d'accepter ce corps avec l'orathérapie et je me dis maintenant comment je les accompagne à atteindre leur objectif et et le coaching ben c'est c'est arrivé comme ça ok 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 voilà ok et à et ce qui est venu compléter en fait donc on a vraiment si si je comprends bien tu prends l'individu et puis tu traites aussi bien ce qui comme tu dis au début un l'enfant intérieur voilà l'état d'être actuel on est charles nettoie des émotions et on se projette dans le futur pour à quoi quand on dira à quoi je veux trouver un objectif en fait qui permettent d'avancer une fois que tu as compris pourquoi c'est ok maintenant je sais pourquoi et moi je veux aller là bas les personnes elles viennent me chercher à me dire ok c'est quoi mon plan d'action maintenant qu'est ce que je mets en place là on va plutôt aller chercher avant les plans d'action il fallait se connaître à l'intérieur soit à dire que il ya les enseignements qu'on a reçu par l'éducation nos parents l'école la société mais aujourd'hui moi qui je suis et qu'est ce que je veux où est ce que je me trouve et c'est pas toujours facile pour les gens tu sais de de se détacher de ce que pensent les autres oui oui tout à fait oui qu'est ce que je pense moi de moi pour moi et que ce soit pas biaisé par par tout notre environnement quel qu'il soit ouais ouais tout à fait j'avais vu une étude comme ça bah c'est il ya même un livre qui a été écrit je crois que ça s'appelle les cinq regrets de fin de vie un truc comme ça et et en fait c'est une nana qui pendant je sais plus dix ou quinze ans a fait tour des 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 épads des maisons de retraite des choses comme ça pour discuter avec les personnes qui sont en fin de vie et elle c'était vraiment le fin de vie qu'elle était focus quoi et elle a ressorti comme ça en première position le truc qui revient dans plus de 90% des cas les gens disent si j'avais si j'avais su j'aurais osé vivre ma vie comme je l'entendais et pas comme les autres me disait qu'il fallait que je la vive exactement mais ça c'est la question des gens arrivent à la fin de leur vie se dit ça moi ça m'a ça m'a mis une claque quoi ce truc là quoi ouais ouais c'est bouleversant mais ça cache quelque chose quand on dit leur procuration quelque part c'est c'est toujours la recherche d'être aimé la recherche la peur d'être rejeté enfin toi il ya des blessures là que je on va les trouver en libération émotionnelle ouais tout à fait ouais et c'est c'est tellement c'est tellement bon c'est tellement important quoi d'aller dans ce sens là donner du sens à son être à sa vie quoi je sais pas il ya peut-être autre chose que métro boulot dodo quoi carrément et de croire aussi que tout est possible tu vois pas de ceux en fait on est nous mêmes notre propre limite et et le coaching ça va aider plutôt à à mettre en lumière d'autres possibilités auxquelles on n'avait pas pensé c'est non mais la tête dans le guidon on avance en fonction de ce qu'on pense qui est juste ou pas mais on n'a pas pensé à regarder sur le côté de se dire ah oui en fait il ya un autre chemin là ah oui là aussi on a un autre et là de se dire mais en fait j'ai le choix ouais ouais c'est super c'est super et alors donc tu nous as expliqué voilà comment est ce que les choses comment est ce que tu as découvert ces activités les unes après les autres et ce qui t'a amené à les exercer à chaque fois c'était un besoin à répondre donc on est toujours dans ces démarches d'auto coaching finalement c'était ça on pourrait dire pardon déjà à l'époque je faisais du coaching sans m'en rendre compte exactement et j'imagine que tout ça ça a eu un impact dans ta vie c'est quand même passé de cette vie commerciale six mois de burn out et puis partir comme ça dans ces formations au final quel impact tout ça a eu sur ta vie avec le recul avec le recul j'aimerais reprendre une phrase que mes enfants m'ont dit un jour ils m'ont dit on a eu deux mamans il ya la maman d'avant et la maman de maintenant même si la colère ça arrive qu'elle soit là et que elle est pas là pour rien mais j'étais colérique parce que j'étais pas mes propres besoins et que j'allais à colère aujourd'hui c'est toujours le fin quand je me mets en colère c'est toujours parce que je vais à l'encontre de mon besoin mais maintenant je le sais et ça me permet de me dire ok c'est quoi le truc là et je suis beaucoup plus dans la communication et moins dans le fait d'imposer ou contrôler les situations j'ai un lâcher prise qui est beaucoup plus important et alors des fois c'est carrément ok c'est pas mon histoire je peux aujourd'hui laisser mes enfants vivre ce qu'ils ont à vivre sans me sentir coupable et d'être pleinement disponible pour eux parce que j'ai été pleinement disponible pour moi pleinement disponible pour eux parce que j'étais pleinement disponible pour moi ouais pleinement disponible pour moi c'est ça j'ai appris à remplir ma jauge avant avant de remplir celle des autres tu sais il ya un une image que j'aime beaucoup donner aux gens que j'accompagne c'est je te donne un verre d'eau non je te donne la carafe et moi j'ai un verre qui est vide avec ta carafe vide comment tu fais pour remplir nos verres d'eau je te pose la question avec la carafe vide comment est ce qu'on fait pour remplir le verre d'eau bah je vais je vais remplir la carafe puis je partage que tu commences par remplir son récipient avant de remplir le mien voilà c'est une belle image pour dire que s'occuper de quoi c'est important pour pouvoir s'occuper des autres c'est vrai c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal du tout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui c'est très mal vu et on parle d'égoïsme moi je pense que s'occuper de soi en premier c'est de l'estime de soi ouais je partage complètement ton point de vue moi j'aime bien parler aussi d'égoïsme généreux c'est à dire que comment est ce que je peux aider l'autre si je m'aide pas moi même comment est ce que je peux réellement être généreux pour l'autre si je suis pas généreux avec moi même donc dans ce sens là quoi à la nuance à la différence de l'égo centrisme où est ce que là effectivement on est centré sur soi et et on existe au travers des autres si je puis dire ce qui est ce qui est ce qui est différent il ya une différence de mot entre je ne pense que à moi et je pense aussi à moi exactement ouais ouais tout à fait donc j'ai appris à faire ça ça a fait toute la différence dans ma vie parce que quelque part bah quelque part les enfants ils suivent le modèle de ce qu'ils voient et si moi je leur apprends pas à penser à eux qui va le faire ouais tout à fait tout à fait alors ça génère des fois des petites frictions tu sais parce que je vais te donner un exemple tout bête le rangement de la chambre c'est le truc qui est conflictuel en ce moment moi j'aimerais qu'il mange sa chambre tout le temps celui là pas envie alors il ya d'un côté tu sais le petit tanche qui dit oh regarde linda comme il s'écoute c'est génial et ça le petit diable à côté de ces légaux qui dit ouais mais il a quand même pas rangé sa chambre donc chez moi ça crée des fois des petites frictions mais c'est très drôle à voir de l'extérieur c'est très drôle d'accord bon attendez après oui il ya aussi cette notion du coup de rendre la responsabilité à l'autre quoi c'est à dire que voilà ça ça m'appartient pas comme tu disais tout à l'heure capable de dire ok ça c'est pas à moi ça c'est à moi faire la part des choses du coup ne pas porter le poids du monde inutilement quoi voilà c'est ça quand tu parles de responsabilité oui on est responsable de ce qu'on dit de ce qu'on fait de ce qu'on pense mais ce que je vais dire à l'autre comment l'autre le perçoit c'est pas ma responsabilité c'est la sienne est-ce que quelque part je lui fais un cadeau de voir ce qui est en lui qui convient pas ouais 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 tout à fait ça me parle beaucoup ça me parle beaucoup j'espère que ça parle aussi aussi bien à ceux qui nous regardent parce que oui c'est important de se regarder soi c'est vraiment essentiel c'est là que bah on est on est l'acteur de sa vie il ya personne d'autre que soi même qui vit sa propre existence donc on communique avant tout avec nous mêmes on est tout tout est là quoi ce matin j'ai j'ai mis en ligne une vidéo où est ce que je parle de elle s'appelle il en faut peu pour être heureux et en fait je l'ai je l'ai fait parce que j'avais cette chanson dans la tête c'est de balou et je me suis c'est dingue ça j'ai ça qui m'est passé dans la tête ça m'a redonné le sourire bon je l'avais déjà mais voilà ça me l'a donné encore plus quoi et je me suis dit bon sang faut que je fasse une vidéo pour en parler aux gens sur ce pouvoir incroyable qu'on a en soi juste à penser quelque chose d'une chanson bim tu bascules comme ça dans un état émotionnel où est ce que tu te sens bien tu as envie de sourire et c'est incroyable ce pouvoir qu'on a sur soi on est capable de s'enfermer dans des trucs pourris mais on est aussi capable de de s'ouvrir à des choses extraordinaires et comme ça quoi carrément ça me fait penser à l'émerveillement tu sais il ya des fois je vais voir un paysage banal une forêt avec le ciel bleu au dessus et en dessous je sais pas des arbres colorés différemment et je vais être la première à dire waouh mais regarde comme c'est beau mon mari me dit ouais ben c'est une forêt quoi et moi je vois ça mais tellement magique et c'est sûr que comme tu dis le pouvoir de la pensée il est énorme comment tu te conditionnes toi-même ouais tout à fait je suis désolé de j'ai coupé le micro pour pas qu'on entend j'avais pas mal de bruit autour de moi qui s'accumulaient et voilà il a fallu que je vais sévir non pas de souci j'espère que ça pas trop 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 stopper dans l'interview l'élan mais ouais ouais tu parlais de la contemplation le fait de de prendre plaisir à apprécier les choses et et de comment tu te conditionnes tu étais pensé en fait ouais tout à fait ce pouvoir qu'on a j'ai une personne voilà qui voit on voit tous les deux la même chose et lui ouais bah c'est bon c'est que ça et toi tu es là moi tu vois moi tout à fait tout à fait ouais c'est top ça me rappelle quand j'étais gamin ce truc c'est tu je pouvais rester à regarder une abeille en train de butiner ou un brin d'herbe et ou une feuille c'est sa structure ou c'est tellement tu vois frédéric là juste le fait que tu évoques ça je suis sûr que ça l'a fait pour plein d'autres en tout cas ça me l'a fait pour moi j'ai le sourire qui est monté parce que dans ce que tu exprimais j'ai pris j'ai ressenti tout toute la découverte que tu es en train de me dire l'abeille qui butine les feuilles ouais tu vois ça vient de te le faire aussi super 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 bah mettez nous dans les commentaires si si ça vous a fait quelque chose aussi s'il vous plaît partagez nous ça ces sensations extraordinaires mais c'est vrai qu'on a un pouvoir incroyable sur 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 nous et et c'est tellement bon d'en prendre conscience ça change tout ça change tout à la vie quoi ça change tout à la vie d'où le fait de faire appel à des artisans du bonheur voilà pour vous aider si vous n'arrivez pas à le faire tout seul c'est pas grave regarde il y a des gens comme linda qui sont là et qui peuvent t'aider c'est génial c'est génial il faut profiter de ça j'ai cette phrase qui dit on n'est pas responsable du programme qu'on a reçu mais on est 100% responsable de sa mise à jour ouais c'est pas mal aussi bah ouais ok t'es pas responsable de l'éducation qu'on t'a donné mais si elle te plaît pas tu as la responsabilité de la changer ouais ouais 100% de pouvoir sur soi même c'est ça est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu pratiques et à quoi ressemble une séance alors qu'il y a plusieurs types de séances effectivement alors on va y aller étape par étape vas-y aura thérapie on aura thérapie la personne s'allonge sur une table de massage ça c'est quand c'est en présentiel et puis ben je tourne autour de la personne pendant au moins 15-20 minutes sans toucher parce que je suis sûr on est sur des corps subtils donc sur les auras il y en a sept couches au delà de du corps physique et puis parfois il y a des choses qui sont déplacées ou qui sont percées ou qui sont fissurées donc moi la personne je lui demande juste son nom son prénom et sa date de naissance je lui demande rien d'autre sur sa vie et à la fin du soin je lui expose moi tout ce que j'ai ressenti tu peux être sûr que neuf fois sur dix ça colle bien à ce que la personne a vécu super on va ressentir je sais pas des fractures au genou ou l'opération ou les fuites énergétiques j'arrive à sentir quand les filles par exemple sont indisposées je veux dire il ya beaucoup de choses qui qui sont ressentis dans les soins énergétiques le soin il dure à peu près une heure voilà et comme je disais après il ya un échange qui se fait entre la personne et moi pour qu'on puisse ben voilà je lui dis ce que j'ai ressenti puis elle me dit à quoi ça correspond dans sa vie ou elle me dit pas mais en général c'est un bel échange ouais c'est un débrief pour que finalement ça prenne plus de sens encore le travail qui a été effectué quoi et ce soin ça ça donc c'est ça permet de reboucher justement c'est ces fuites énergétiques ça permet de c'est ça c'est de deux des fois on sait pas pourquoi exactement imagine un ballon de baudruche que tu essayes de gonfler mais il ya un trou au bout et tu vois pas c'est pareil quand tu souffles dans ton ballon là et en fait l'énergie est toute la gada c'est pareil pourquoi et ça ça peut être dû suite à une opération suite à une chute ça peut être dû à plein de choses de la vie courante toi tout à fait et aussi en lien avec les émotions et ouais alors avec les émotions on y va donc surtout au niveau des chakras je sens que c'est bien et bien comment dire c'est bien tendu tu vois quand on part du bâche à la racine on monte on monte on monte et plus ça va plus j'exprime à quoi ça correspond et plus t'as les larmes tu sais qu'ils montent ici et tu sens que donc souvent oui il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elle ou ont un problème relationnel avec les parents ou enfin tu vois on ressent tout ça et donc ça se passe comment une séance alors en libération psycho émotionnelle alors là la science elle dure à peu près une heure et oui deux heures ça dépend la personne elle m'expose déjà la raison pour laquelle elle vient alors j'ai deux types de personnes j'ai les gens qui vont me dire ah voilà j'ai mal aux genoux mais à la radio j'ai rien à l'IRM j'ai rien à l'échographie j'ai rien mon médecin dit c'est dans ma tête oui c'est possible donc chaque partie du corps un message par exemple une entorse aux genoux ou une entorse à la chimie n'a pas le même message d'accord donc soit on vient avec des mots physiques ils ne sont pas expliqués au niveau médical soit on vient tout simplement en disant ben voilà j'ai tout pour être heureuse j'ai un mari j'ai une maison j'ai un boulot qui me plaît mais je ne suis pas et donc là à travers l'échange le travail va être de retrouver un événement qui a été un choc émotionnel et que notre mémoire à stocker comme quelque chose de négatif et dans lequel nous avons associé un comportement qui ou une fois adulte ou décès d'accord la vie c'est comme une école tu vois on a une des leçons à intégrer 1 et tant qu'on n'a pas compris la leçon dans la vie elle va nous représenter ces mêmes le sont toutes différentes formes donc tu as des schémas qui se répètent ils se répètent et puis un jour tu as le gros truc qui dit ah je me suis cassé le genou ouais le problème de genoux c'est le refus de plier face à l'autorité qui impose comment ça se passait et donc voilà à travers un questionnement va mettre la personne dans l'émotion pour retrouver le premier événement qui a été non résolu ok 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 et puis en ce qui concerne le coaching alors le coaching c'est un accompagnement qui est un petit peu plus long c'est d'un accompagnement sur trois quatre mois c'est une séance d'une heure et demie tous les dix jours à peu près alors tu vas comprendre je me suis fait une expertise en transition de carrière parce que moi même en ayant suivi un burn out je me suis reprouvé à me dire ok qu'est ce que je fais de ma vie et ça quand on se connaît pas c'est pas facile de dire je vais me lancer là dedans il ya que en se connaissant bien on peut avancer donc la transition de carrière c'est apprendre à se connaître savoir ce qui nous plaît quelles sont les missions qui nous plaisent parce que parfois au travers d'un même métier il ya différentes missions mais ces missions tu peux les retrouver dans un autre métier tu vois c'est un peu comme en accompagnement en transition de carrière on fait aussi le bilan de compétences et je suis qu'est ce que je sais faire mais qu'est ce que je veux avoir tu vois l'être le faire et l'avoir et pas dans le désordre pas je fais j'ai et j'oublie qui je suis ça peut pas marcher ouais donc voilà c'est vraiment un accompagnement et qui matrioshka c'est l'accompagnement complet avec tous ces outils là d'accord d'accord on part d'un poids à objectif point b et on chemine ensemble t'accompagne comme ça de séance en séance exactement ok en repérant les blocages en enlevant les fameux schémas répétitifs et en travaillant vraiment comme tu disais au début sur la globalité de la personne parce qu'on n'est pas juste un corps on a un corps un esprit une âme en fonction de de comment on l'appelle et puis on a aussi des corps énergétiques des corps subtils qui sont non visibles ouais tout à fait qui prennent de la place ok donc je crois qu'on a fait le tour par rapport aux différentes pratiques ok sur comment est ce que ça se pratique alors tu disais le temps que ça dure une séance si j'ai bien compris en aura thérapie on est sur à peu près une heure trente le soin lui même une heure mais comme après derrière il ya de l'échange on va dire ouais libération émotionnelle à peu près une heure trente deux heures ouais et et pour le coaching c'était une heure la science elle dure une heure et demie aussi mais aussi un plus long terme ok les 10 jours c'est très rythmé c'est cadencé tu vois et avec des exercices à faire entre chaque séance pour vraiment toi sortir de ta zone de confort et aller chercher vraiment le waouh ouais donc elle travaille une introspection aussi c'est 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 apprendre à se à trouver son propre mode emploi on est dans une on va vers une indépendance carrément ah oui carrément vraiment comme je disais au début ma mission c'est de donner des outils pour que les gens et puis c'est pleinement eux-mêmes et exploiter leur plein potentiel donc autonome autonomie liberté voilà ok on est dans ce truc de c'est moi qui suis aux commandes de ma vie quoi ouais alors et on peut rien faire si on n'a pas conscience de ça ouais je suis d'accord c'est pas moi qui veux dire le contraire tu es ce qui est ce qu'il faut plusieurs séances alors tu disais par rapport au coaching effectivement que voilà il y a d'entrée de jeu plusieurs séances ça c'est ça c'est une évidence mais par rapport aux libérations émotionnelles ou alors à thérapie est ce que est ce qu'il est toujours nécessaire la libération psycho émotionnelle je préconise de faire deux à trois séances pour vraiment avoir un maintien du bien-être durable ok et se passer combien de temps à peu près les séances quatre semaines quatre cinq semaines un mois le temps de digérer c'est ça ok pour laura thérapie alors quand c'est la première fois qu'on a un soin énergétique ya tellement de nettoyage je pense que c'est bien de faire trois séances après moi j'aime bien au changement de saison recommander des séances d'orathérapie parce qu'en fait le changement de saison ben il amène un changement aussi énergétique comme un arbre tu vois il perd ses feuilles en hiver en automne en hiver il est au repos printemps et bourgeonne l'été il est magnifique il donne ses frutilles la fruitification ouais ouais et ben le nous on est pareil en fait et on oublie un petit peu je pense notre propre rythme mais ce on est embringué dans la machine la performance compétence tu vois on est tout le temps dans le plus 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 mais j'ai appris à lâcher aussi ça ouais il ya un moment faut faut revenir à l'essentiel quoi c'est à dire que sans toi tu peux pas tu peux pas vivre en fait il ya un truc bête quand ton portable il a plus de batterie tu peux pas t'en servir ouais c'est ça l'essence dans la voiture exactement exactement ça tabou aller en réserve ok tu fais trois mètres de plus enfin quelques titres sans borne une réserve c'est 100 km tu fais 100 km mais après après tu te retrouves à galérer à pousser voilà et tu galères c'est pas la voiture qui avance du coup exactement exactement donc il ya une bonne galère quoi ouais on peut qu'il pleuve avec la neige la glace on va rajouter des couches pour que les gens comprennent tu as vraiment été au bout de la réserve tu as vraiment été au bout de la réserve quand tu vas remettre de l'essence elle va brouter quand même un peu tu reprends du poids comme ça en claquant des doigts à ton corps c'est pareil si tu vas au bout du bout du bout de tes limites et ben pour remettre la machine en route ça prendra plus de temps c'est vrai c'est bien du aussi ouais ouais j'aime bien les images ouais j'ai pu comprendre tu pratiques où est ce que tu exerces plutôt présentiel distance chez toi en cabinet au domicile des gens alors plutôt en présentiel autant que faire se peut c'est très drôle parce qu'en fait quand le la pandémie est arrivé l'année dernière alors bien avant la pandémie on va faire une petite pause bien avant la pandémie est elle me disait c'est elle qui m'a formé à la libération psycho émotionnel une là quand est ce que tu te mets à la visio je dis non là je me sens pas capable de faire ça j'aime bien le contact les gens et la pandémie est arrivé à la très belle sortie de zone de confort je me suis adapté et ça se passe très bien en visio aussi aujourd'hui frédéric en libération psycho émotionnel je suis la seule à accompagner en anglais ok super bon ouais donc voilà une valeur ajoutée n'est ce pas ouais je suis la seule à accompagner en anglais et je crois que j'ai jamais autant voyager que depuis qu'il ya eu la pandémie ok encore cette semaine j'ai été en colombie j'ai été en afrique du sud j'ai fait l'israël portugal c'est génial c'est génial et ça n'empêche pas la connexion en fait bien sûr tu vois comme toi et moi là c'est presque comme si on était dans le salon en train de boire un café quoi ouais tout à fait tout à l'heure avec l'idée quand je parlais de la feuille le brin d'herbe l'abeille ok ça t'a fait quelque chose on est c'est l'énergie il n'y a pas de limite on est dans le même univers ouais ouais carrément énergie connexion ouais ouais bien sûr donc présentiel autant que possible moi je suis en région ronald ok ceci dit j'ai quand même des gens qui se déplacent de paris et marseille parce qu'on est peu nombreux en france à pratiquer la libération psycho émotionnelle d'accord il y a mon amie virginie et puis moi je crois qu'on est d'autres à pratiquer mais on est vraiment très très peu nombreuses ok ok bon bah donc on peut venir jusqu'à chez toi il y a un hôtel pas loin ou du airbnb de l'autre côté du pont il y a un hôtel ok d'accord sinon il y a la visio ok sinon donc il y a la visio qui permet de combler si on est en colombie par exemple voilà on peut profiter de ça ou en polynésie française je dis ça parce que j'ai une personne qui regarde les vidéos qui est en polynésie française voilà ok le tout c'est d'avoir une bonne connexion hein pas d'orage toujours là voilà oui effectivement voilà quelque chose de stable pour pour fluidifier le l'échange en fait ok ok et tu tu fais des tu travailles des groupes ou des entreprises alors pas de groupe je fais beaucoup d'individuels parce que c'est là où je je pense que j'arrive le mieux à personnaliser pour ce qui est de l'entreprise j'ai des formations qui sont créées mais qui n'ont pas encore été mises en pratique donc si des sociétés veulent apprendre la gestion du stress et qu'est ce que ça peut engendrer comme symptômes au sein de l'entreprise bah qu'ils n'hésitent pas ils peuvent nous contacter d'accord alors attends attends il y a la gestion du stress en formation il y a quoi d'autre il y en a d'autres ou pas la gestion des émotions ouais ouais j'ai sur les émotions il y a la gestion du temps ok accompagner le télétravail d'accord là on est pour les entrepreneurs pour les entreprises pour ok 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 donc s'il y a des entrepreneurs là qui nous regardent prend note volontiers ok ok et c'est des c'est des formations qui se font à distance ou est-ce que c'est toi qui déplace dans les locaux alors je peux me déplacer bon après aujourd'hui on préconise quand même le télétravail donc on va mais j'ai plutôt ouais pour vocation de me de me déplacer sur une journée voire deux en fonction de type de formation qui sont demandés d'accord d'accord et puis aussi après j'imagine il y a l'aspect sur mesure c'est à dire que s'il y a un entrepreneur là qui te regarde et qui se dit tiens moi ça m'intéresserait bien de bosser sur le stress en entreprise des émotions des choses comme ça voilà on peut il peut te contacter et puis discuter avec toi sur évaluer ses besoins justement qu'est ce qui voudrait vraiment mettre en place ses objectifs et toi tu peux faire un programme sur mesure vraiment qui aura un nom complètement différent que stress émotion etc quoi exactement c'est leur entrepreneur plutôt manager ou chef d'entreprise ouais oui dans ce sens là oui ouais 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 on n'est pas sur de l'entreprenariat individuel comme puisque là on serait sur le travail de coach comme tu disais en et coaching expertes en transition carrière enfin c'est plus ce coach là j'imagine qui mais là on est sûr de l'entreprenariat entreprise avec des équipes voilà où est ce qu'il ya vraiment un travail de cohésion on est dans l'esprit de cohésion d'équipe c'est ça c'est carrément le mot qui convient ouais la cohésion de l'équipe ok 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 bon bah c'est super c'est super c'est bien qu'on ait parlé de ça important et t'as un site internet ouais est ce que tout est exposé vous y on y trouve des explications sur qu'est ce que l'orathérapie qu'est ce que la lpe libération psycho émotionnelle qu'est ce que le coaching on y retrouve des témoignages on y retrouve mon histoire et on y trouve aussi la page de prise de contact ou de prise de rendez vous d'accord d'accord donc l'entrepreneur en question là mais il peut te contact aussi ici pour ok puis de façon dans la description de la vidéo il y aura tout un bien sûr je le rappelle tout ce qu'il faut pour prendre contact avec toi voilà on verra justement à la fin tu nous énoncera les moyens de te contacter comme ça non seulement c'est écrit mais en plus tu les auras dit alors là la totale quoi et puis voilà ils auront le visuel et puis ceux qui sont auditifs l'ont entendu exactement exactement voilà tout le monde est satisfait ensuite on en était où du coup oui qui est ce qui fait appel à ton savoir faire est ce qu'il y a un client type ou est-ce que c'est ouvert à tout âge 7 à 77 alors c'est ouvert à tout âge mais ce que je sais de mieux faire c'est ce par quoi je suis passé donc je dirais plutôt la femme de 30 à 50 ans qui s'est un peu mise de côté qui fait que travailler ou s'occuper des enfants et et qui a ouais c'est oublié en cours de route qui fait passer pendant les autres avant elle qui manque de confiance qui sait plus comment gérer ok ok ça c'est ce que tu rencontres le plus souvent ouais ok j'ai des hommes aussi c'est plus rare mais mais j'ai des hommes ouais c'est super bien que justement les gens prennent les hommes prennent conscience aussi que peuvent être accompagnés sur ce genre de problématiques ouais tout à fait ouais tout à fait parce que bah c'est 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 important c'est important qu'on soit un homme qu'on soit une femme voilà c'est c'est une réalité oui le manque de confiance tu sais je pense qu'aujourd'hui notre société moi à ma période on entendait toujours les garçons ça pleure pas tu vois et donc bah on a des hommes qui se croient fort mais à l'intérieur c'est des chamallows quoi ouais ouais et c'est important qu'ils s'arrivent à reprendre confiance en eux en se disant bah ouais mais en fait je suis capable moi aussi exactement exactement c'est des hommes qui ont été élevés un petit peu à la dur allez il faut être un homme soit un homme pour être fort mais s'il n'a pas envie en fait qu'ils sont plus que c'est regarder des séries à l'eau de rose je sais pas c'est un exemple comme ça oui bien sûr ou des gens à qui on a toujours dit faut travailler pour le travail c'est la vie si t'as pas de diplôme tu t'en sortiras pas ça c'est des croyances que moi j'avais peut-être que c'était compliqué pour moi au début ce que je fais actuellement parce que comme c'était pas dur et que c'était naturel j'avais pas l'impression de travailler et j'avais l'impression que j'étais pas comment dire c'était pas un travail en fait je vois ça me parle c'est comme la zumba tu vois si on revient sur cette activité de zumba je partais le soir je laissais mes enfants et mon mari pour aller danser et m'amuser chanter et quand au bout d'un moment mon mari m'a dit mais linda tu pars tous les soirs mais je travaille en fait c'est pas du travail mais en fait si c'est du travail je les choisis je m'amuse certes mais c'est une activité qui qui m'est rémunéré en fait bien sûr et puis je me permets juste de dire aussi c'est tellement bon pour soi aussi dans cette dynamique de prendre soin de soi moi j'ai travaillé il ya plusieurs années je fais j'ai fait de l'intérim j'ai fait plein de jobs et parce que j'arrivais pas assumer le fait de j'avais peur de me lancer je faisais de l'accompagnement comme ça mais je le faisais oisivement c'était cadeau quoi tu vois et 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 comment j'étais mal en fait j'allais taper 9 10 heures de boulot j'ai été commercial aussi pendant un moment je tapais des semaines à 70 heures à bosser comme un des ratés à pas voir ma gamine enfin c'était 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 chaud et j'étais pas bien et qu'est ce que j'ai pu être bien quand je me suis mis à bosser pour moi à faire ce que j'aimais simplement parce que ça reste du travail de toute façon il faut bien que tu bosses gagner ta vie pour payer tes factures et acheter à bouffer etc donc c'est une activité professionnelle si je puis dire mais en fin de compte c'est même c'est même même plus du travail dans le sens comme on a l'habitude de le dire mais trop boulot dodo c'est c'est juste ma vie voilà c'est juste ma vie simplement et comment on en parlait avec moi j'en parlais avec ma femme il n'y a pas très longtemps parce que ma femme aussi à son compte et et on n'a pas besoin de partir en vacances pour se changer les idées on c'est comme si un peu on était en vacances toute l'année voilà parce que voilà donc quand on veut partir quelque part on part trois quatre jours un endroit puis on visite c'est juste le plaisir de découvrir tu on part trois quatre jours ailleurs pour visiter aussi et voilà c'est parce que finalement il n'y a pas besoin de changer d'air n'y a pas besoin de d'évacuer ou de 2,2 c'est comme toutes ces personnes qui attendent le vendredi le week-end ouais voilà mais en fait j'ai plus ça tu vois où le dimanche soir de te dire à demain boulot il ya des fois je bosse le dimanche je réponds à des mails et et mes enfants disent maman tu travailles encore non je réponds à des mails mais et dans la semaine j'ai envie de me prendre une journée off comme ça a été le cas par exemple hier pour moi en fait j'ai tout à rendre à personne ouais si ce n'est à moi même ouais tout à fait ouais et si on revient sur cet aspect de se faire rémunérer au début je faisais mes soins énergétiques je demandais très très peu et le plus que je demandais j'avais quand même quelques personnes qui me disaient non mais normalement c'est un don tu devrais pas faire payer mais en fait je fais quoi mon banquier je lui dis que je travaille pour des dons que ça marche pas comme ça en fait non ça marche pas comme ça et au début tu tu limites tu culpabilises de 2p de faire payer aux gens parce que toi tu t'éclates tu vois ouais en fait on avait évoqué lors de notre conversation effectivement que l'argent c'est souvent déstabilisant pour les gens mais en fait quelle valeur l'argent ça parle de nous en fait quelle valeur on donne à notre travail et et qu'est ce combien j'investis en moi en fait pour nous c'est une séance quelle valeur lui donne parce que quelle valeur moi je suis sûre que ça a pour l'autre en face et la personne qui est ma cliente c'est bien j'investis en moi combien je suis prêt à aller y en a qui n'investiront jamais en eux parce qu'ils pensent que c'est du temps perdu ouais tout à fait ouais puis ils vont mettre mille balles dans un télé dans un téléphone parce que ça c'est utile exactement chacun sa vision du monde tout à fait et ses priorités on peut pas avancer avec les lunettes de l'autre ouais ouais tout à fait ouais ouais ou 100 des fois bon moi ça va j'arrive à avancer 100 mais ouais 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 d'après toi non ah oui c'est vrai déjà qu'est ce que tu aimes le plus j'aime bien ça aussi qu'est ce que tu aimes le plus dans ton activité qu'est ce que tu aimes le plus qu'est ce que t'aimes donc que j'aime et les rencontres le partage est vraiment des échanges que je peux avoir avec les ventes je crois que le partage c'est une de mes valeurs les plus fondamentales j'en ai cinq qui me font vibrer au plus haut point sont ma boussole en permanence avec les données tu veux bien aller ça je sais je voulais pas te demander je sais qu'est ce qui se passe allez c'est ça c'est ce petit moment de chou je me suis dit il me demande il me demande pas c'est pas grave lui dit alors le partage la liberté et tu comprendras qu'aujourd'hui pourquoi je peux pas faire autre chose que mon métier je ne veux pas rendre de compte à qui que ce soit la liberté la spontanéité c'est très longtemps j'ai entendu ma mère me dire linda tu es trop impulsive aujourd'hui je sais que ce qu'elle appelait impulsive c'est ma spontanéité qui était trop pour elle mais aujourd'hui pour rien au monde je voudrais l'enlever la bienveillance et l'authenticité et ça l'altruisme tu vois aider l'autre mais aujourd'hui j'en suis capable parce que comme je t'ai dit je me suis beaucoup aidé ok 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 et ça répond en fait par 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 anticipation je pense quelles sont les qualités indispensables à exercice de cette activité est ce que ça rentre dans dans ce domaine enfin là c'est très personnel du coup c'était pour moi il faut aimer les gens pour pouvoir faire ce métier il faut aimer les gens et implicitement pour aimer les gens il faut s'aimer soi même ouais j'étais en train de j'étais en fait sur les j'ai mélangé qualité et valeur désolé du coup est ce que ça répond à ta question ou est ce que tu veux que je donne des qualités c'est 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 attends déjà qu'est ce que tu aimes le moins parce qu'il faut pas la rater celle là aussi qu'est ce que j'aime le moins est ce qu'il ya quelque chose ouais c'est ça en fait je suis en train de chercher s'il ya quelque chose alors répondre que j'aime pas la répétition mais dans mon métier j'en ai pas parce que je rencontre des des personnes et que chaque personne est différente tu vois et je crois que je il ya plus rien que je n'aime pas dans mon activité aujourd'hui ok ok c'est cool c'est parfait c'est parfait moi quand les gens ils cherchent un petit peu moi je leur dis moi c'est l'ursaf tu vois bon alors moi même pas je vais te dire pourquoi l'ursaf si je la paie ça veut dire que je gagne de l'argent ouais bien sûr et là je suis plutôt dans la gratitude tu vois de me dire je paye l'ursaf alors ok ce que j'aime le mois c'est le taux à l'ursaf mais sinon voilà ok donc oui d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité tu commences à répondre justement par rapport à l'écoute l'écoute l'empathie et pas la compassion oui je pense que j'ai une définition qui peut être mes propres j'ai changé avec une amie à ce sujet là pour moi la compassion ça veut dire compatir c'est à dire souffrir avec je partage ton point de vue ah cool et en pas et dans l'empathie en fait on n'est pas dans l'accompagnement de le partage émotionnel on se dissocie justement de soi pour comprendre l'autre et intégrer exactement comprendre qui il est mais sans se mouiller émotionnellement donc là on n'est pas je souffre avec toi mais on est ok je comprends ta souffrance je vais t'accompagner vers là où tu veux aller et là et c'est exactement ça effectivement là où la libération a je définis bien je suis très contente qu'on ait au moins la même définition parce que parfois c'est pas toujours là évident et la puissance de la libération psycho émotionnelle c'est qu'aujourd'hui j'ai plus à mettre une muraille tu vois pour me dire je comprends et je vais t'accompagner là dedans en protégeant aujourd'hui je suis détaché de l'émotionnel ce qui me permet d'être vraiment connecté à la personne de comprendre ce qu'elle vit mais en étant détaché de l'émotion tu vois pas en me disant ok c'est quand même douloureux je vais rester forte voit mais vraiment de d'être dans l'accompagnement de cette personne entièrement sans masque ouais sans masque ouais c'est approprié est ce que tu formes des gens à ce métier où est ce que tu envisages de le faire à l'un de ces métiers je ne forme pas et j'envisage pas de le faire d'accord au moins c'est clair voilà il ya des gens qui se forment très bien si vous souhaitez vous former à l'aura thérapie je vous encourage à contacter christine et michelle so en soeur et l'association intagramme francebourg mulhouse on rappelle plus mais en tout cas voilà ce sont des très bons formateurs pour la libération psycho émotionnelle est celle dave elle est en suisse et le coaching c'est propre à vous il ya tellement d'écoles de coaching choisissez celle dont les valeurs vous parle ok quel conseil donnerais tu à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier qu'as tu envie de lui dire je pense que je reprendrai le conseil d'estelle en lui disant va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi règle toutes les casseroles ou en tout cas la majorité et ainsi tu pourras être le meilleur accompagnant pour toi et pour les autres ok franchement plus jeune j'avais été voir une psy je crois et et pour moi alors aujourd'hui ils sont plus comme ils sont plus comme ça parce que il ya d'autres techniques qui sont ouverts mais à mon époque on rentrait chez un psy il avait le masque mais quand il rentrait chez lui en fait une malheur du monde parce que lui même avait ses problèmes et que c'était dur aujourd'hui il ya d'autres techniques mais ouais je pense que la priorité c'est soit la priorité c'est soit ouais je crois que c'est fil conducteur depuis le début c'est ce qu'on dit c'est clair comment est ce qu'on peut te contacter et voilà bah justement pour prendre rendez-vous avec toi bon bien sûr je le répète dans la description il ya tout 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 pour prendre contact avec toi mais pour ceux qui sont plus à comme utilisé auditif et bien vas-y explique nous alors on peut me contacter je suis présente sur les réseaux facebook et insta alors sur instagram vous me trouverez sous linda le tiret du 8 matryoshka m-a-t-r-i-s matryo pardon m-a-t-r-i-o-s-h-k-a sur facebook je suis lilly l i2 ly y l i2 ly y pour linda guillard un petit surnom et sinon sur le site internet www.matryoshka-perform.com ok ok de toute façon on aura tout ça dans la description on peut te contacter uniquement par ces biais là où est ce que pas aussi par téléphone email par téléphone au 07 60 47 13 et par email sur oratherapie.ldg.com ok ça marche ça marche super non je préfère poser la question parce qu'il ya des personnes qui veulent pas donner leur numéro de téléphone mais tu sais qu'on dit un agenda à partager en ligne avec doctolib des choses comme ça voilà donc il faut avoir un numéro à délit pour être sur doctolib oui enfin c'était un exemple c'est un exemple j'en savais rien qu'il fallait moi je suis sur plein de trucs différents plein d'annuaires bref ok tu es visible voilà oui je n'avais pas de doute pour les entreprises je suis présente sur linkedin aussi à linda guillard ok 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 super 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 pour conclure cette super interview est ce que tu as envie de nous dire quelque chose de passer un message voilà c'est toi qu'un mot de la fin je sais pas il y en a qui disent des messages d'amour des messages de d'encouragement je sais n'importe quoi j'ai pas envie de t'influencer voilà est ce que tu as envie de passer un message à ceux qui t'ont écouté je vais reprendre une citation d'andré gide qui dit ose être qui tu es ose être qui tu es ça rime ça va bien que avec cette chaîne en plus ose vivre ta vie ose être qui tu es yes super merci ouais non c'est un beau fil conducteur mais je pense que tant que les gens ils comprendront pas que c'est pas l'autre qui est con mais plutôt quelque chose en nous qui a été touché par exemple c'est facile de dire oui mais l'autre il est comme ça oui mais qu'est ce qui génère ça chez toi ça sera pas facile d'avancer c'est ce fameux miroir ouais on est constamment face à un miroir de soi et donc selon comment est ce qu'on réfléchit à nous de prêter attention sur ce reflet justement d'y réfléchir ce que tu admires chez l'autre tu l'as en toi et puisque tu n'apprécies pas chez l'autre tu l'as en toi aussi ouais voilà mais là c'est un peu plus compliqué de le voir ça en général tout à fait mais bon ça s'apprend et et on est de plus en plus de personnes comme ça artisans du bonheur justement sont là pour aider les gens à apprendre à découvrir à s'explorer oui à se découvrir justement à se dévoiler à eux mêmes et c'est super parce que sont des personnes après qui vont enfanter aussi et qui sèment des graines qui eux mêmes vont être plus lumineuse encore et et c'est comme ça qu'on peut construire un monde meilleur je crois voilà tout cas moi c'est ce qui me motive avec avec toute ma toute ma démarche en tout cas c'est vrai que je te mets des graines on sait jamais quand est ce qu'elle va pousser ça peut être demain comme ça peut être dans quelques mois ou dans quelques années et effectivement je pense qu'on a on ne mesure pas encore toute la puissance de cet essai match de graines et avec ton travail en tout cas c'est ce que tu fais aussi c'est donner la personne la possibilité aux gens de trouver quelque chose qui leur correspond dans les techniques ou dans les outils donc merci beaucoup très vérifié merci merci à toi aussi encore une fois peut-être prêt au jeu avec plaisir et puis merci aussi à ceux qui nous ont regardé voilà jusque jusque là merci infiniment comme d'habitude je vous invite aussi à liker à commenter à partager c'est vraiment ça a partagé un maximum voilà cette interview au plus grand nombre et puis osé vivre votre vie voilà tout simplement pour le mot de la fin voilà bon bah la prochaine à bientôt avec grand plaisir on se refera peut-être une interview d'ici un an voir l'évolution si ça te branche et bah carrément chez moi je suis toujours partante on m'a toujours dit qu'il fallait dire oui bah j'ai dit oui ok super rendez-vous dans un an alors rendez-vous dans un an yes ok bon ciao salut merci